Salut à tous et bienvenue dans l'Entre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte de réplique d'airsoft. Et on va parler aujourd'hui d'un AK-12, ou en tout cas ce qui y ressemble. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on s'est déjà occupé de l'AK-12 NPO, de l'AK-12 400 NPO, de l'AK-12 EBBR LCT, de l'AK-12 G&G, de l'AK-12 EL, de l'AK-12 Arcturus, de l'AK-12 K Arcturus, et très bientôt on va s'occuper du dernier modèle en date. Et donc on se retrouve aujourd'hui grâce ou à cause d'un abonné qui m'a demandé si c'était prévu que je fasse une review de l'AK-12 Double Bell. Écoutez, je ne savais même pas que c'était sorti, donc forcément comme d'habitude ce genre de truc ça arrive sur Taiwan Gun. Donc j'ai pris les sous des tipeurs, on dit merci aux tipeurs dans les commentaires, j'ai passé commande et j'ai reçu ça et je ne voulais pas trop traîner pour faire la vidéo. Vous verrez pourquoi. Allez, c'est parti ! C'est donc une réplique que j'ai acheté sur Taiwan Gun pour environ 200, 210 euros, frais de port inclus. Et c'est une réplique signée donc Double Bell. Alors je ne connais pas du tout cette marque, je connais de nom, mais je n'ai jamais possédé, je n'ai jamais fait de review de réplique Double Bell, en tout cas ça ne me dit rien. Et qu'est-ce qu'on est sur Taiwan Gun en ce qui concerne Double Bell ? Eh bien on dit que c'est un fabricant chinois qui est renommé, qui est connu pour ses répliques réalistes, qui ont le souci de la reproduction parfaite des détails, des finitions de haute qualité, et on en remet une couche sur les reproductions extrêmement fidèles à la réalité. On va voir si c'est le cas. C'est donc un AEG et c'est livré dans une boîte en carton relativement simple, voire même un petit peu trop simple, en tout cas ce n'est pas fait pour subir trop de chocs ça, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc dessus on nous dit échelle 1 High Performance Assembled AK, avec le petit logo Double Bell, et ensuite là je ne sais pas ce que c'est, Bufourcelot, Bufourcelot, je ne sais pas ce que c'est. Et donc ici c'est la référence BY026, et bien ouvrons la boîte. Voilà, donc là vous n'allez pas vous embêter avec de la mouche, du polystyrène ou quoi que ce soit, c'est juste posé comme ça dans le carton. Alors je vous rassure c'était bien emballé dans du papier bulle, etc. Je pense que Taiwan Gun emballe ça une fois qu'ils ont fait le test de la réplique. D'ailleurs, sur Taiwan Gun vous pouvez demander à quelle vélocité vous voulez que vos billes sortent, alors ils mesurent à la 0,20, donc il y a vélocité d'origine aux environs de 340 fps, et ensuite aux environs de 300 fps il me semble. Moi j'ai coché la petite case 340, et ils ont fait bien sûr la petite fiche, et on voit que c'est bien aux alentours des 340, en tout cas c'est en dessous de 350. Et j'en profite quand même pour remercier l'équipe de Taiwan Gun, alors il n'y a pas de partenariat particulier avec Taiwan Gun, ils ne m'ont jamais envoyé de matériel gratuit, il n'y a pas de deal, tu nous fais une review, on te file ceci, on te file cela. Mais néanmoins sur mes deux dernières commandes, j'ai eu un petit cadeau en plus dans mon carton. Vous savez qu'habituellement on peut avoir soit des patchs, soit des brassards, alors souvent on se retrouve avec 10 brassards et 50 patchs. Sur ma commande du GBBR Novesque, j'avais une petite paire d'organes de visée Embus Magpul, enfin des repros pardon. Et bien cette fois-ci j'ai eu la surprise de découvrir dans mon colis, outre le brassard, et bien un drum. Alors au début je croyais que c'était un drum type Magpul pour M4, mais en fait non c'est un drum type AK. Voilà, donc pourquoi pas mettre avec cette réplique. Bon merci beaucoup, alors je leur ai envoyé un mail, parce qu'on ne sait jamais une erreur de commande ou quoi, je dis les gars ça fait deux commandes sur lesquelles je reçois des objets en plus que je n'ai pas commandé. Bah leur réponse a été quasiment immédiate, t'inquiète, c'est cadeau. Bon bah écoutez, alors à mon avis c'est pas parce que c'est Link Chavez ou quoi que ce soit. Donc on va retrouver un mode d'emploi quand même. Voilà, double belle, c'est un truc générique. Handling, cautions and instruction manual. Donc on a tout ce qu'il y a à savoir concernant les AK. Donc là ils ont pris un AK issu pour faire leur schéma, le réglage du hop-up, etc. Il n'y a pas d'éclaté, pas de liste de pièces, ni rien du tout. On trouve, hop là, un chargeur quand même. Voilà, donc c'est un chargeur en plastique. I-Cap. 450 billes. On va faire le plein ici. Ensuite on va tendre le ressort là. On va faire remonter les billes, clac, clac, clac. Et puis on va pouvoir aller jouer avec ça sans avoir besoin d'acheter d'autres chargeurs dans un premier temps. Si vous voulez jouer avec du Reel Cap ou du Mid Cap, vous verrez, c'est compatible avec pas mal de chargeurs. Et puis j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'accessoires. Il n'y a pas de tijettes, rien du tout. Mais on a une réplique, en tout cas quelque chose qui ressemble à un AK-12. Et je vous propose de voir ça ensemble. Hop là ! Oh ben, ça fait son poids quand même, cette histoire-là. Voilà la bête. Donc 2960 grammes pour une longueur comprise entre 735, 915 et 995 millimètres. Parce qu'on va d'une part pouvoir ici replier la crosse sur le côté. Voilà, ça prend un petit peu moins de place. Et d'autre part, on a une crosse qui normalement peut coulisser sur 6 positions. qui n'est pas verrouillée. Voilà, les 6 trous. Ok, il y a un jeu de déglingos ici. Ok, ok, ok. Bon, il y a du jeu. Mais une fois épaulé, bon ben, ça ne bouge plus. Ah, ça c'est tordu. Oh, la vache. Ok, bon, je ne sais pas si on en aura pour nos 200 balles. En tout cas, c'est bien que ça ne vale pas 400. La réplique est constituée de tôles d'acier pour le corps, d'aluminium pour la plupart des autres parties métalliques. Et puis de plastique. Ça doit être du nylon fibré, ça je pense. Oui, en tout cas, ça y ressemble. Et pour une raison qui m'échappe, le garde-main est en aluminium. Alors, pour les amoureux du métal, eh bien, ils seront contents. Pour les amoureux de la K12, c'est pas réaliste. Voyons voir s'il y a des marquages sur cette réplique. Alors, ici, on va retrouver les marquages du secteur de tir. Voilà, le marquage automatique, là, il est... pas très bien marqué. On dirait des marquages de corps Tokyo Marui d'il y a 20 ans. On ne sent pas du tout les positions, là. Il n'y a pas de clic-clic. Bon, pour le semi, c'est pas compliqué. Vous balancez tout vers le bas. Pour l'auto, on ne sent pas vraiment le cran. Ah ben non, c'est normal qu'on ne le sente pas. Parce qu'en fait, notre sélecteur de tir, ici, il est soulevé par ce gros rivet, là. Et du coup, le petit cran du sélecteur, ici, de la palette, eh bien, il ne vient pas se mettre dans le trou. On voit que la peinture marque assez rapidement. Ici, c'est un point d'usure. C'est normal que la peinture ou le revêtement s'en aille. De l'autre côté, on sent qu'ils ont pris un corps d'AK déjà existant dans leur catalogue. Parce qu'on a l'étoile de Tula. Je ne sais pas s'ils fabriquent encore des AK à Tula. C'est plutôt Ismash, enfin, Kalashnikov concerne. Donc, le triangle avec le point d'exclamation. Et puis, 1991. Voilà, donc là, on n'a certainement pas un corps d'AK-12. Bah, le sélecteur de tir, c'est pas un sélecteur d'AK-12 non plus. C'est un sélecteur lambda. On n'a pas, ici, la possibilité de l'actionner avec l'index. Ou plus, comme ceci, il faut vraiment aller chercher devant. Donc, cette crosse, mine de rien, elle a beau ne pas être freinée, elle n'est pas trop moche. On a, ici, une plaque de couche en caoutchouc. Voilà, qui est assez confortable. Le loquet, ici. Et puis, la possibilité, contrairement à certaines marques beaucoup plus chères, eh bien, via cette pièce, voilà, qu'on vient faire reculer comme ça, de régler, comme sur le vrai AK-12, la position de la plaque de couche. Donc, là, imaginons que je veuille la mettre comme ceci. Voilà. Pour avoir une position de tir, je ne sais pas, surélevée, eh bien, je peux, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, c'est posé sur un tube, alors qu'il ne ressemble pas vraiment non plus à un tube d'AK-12. Même le système est différent. Vous voyez, ici, c'est un système classique avec le bouton qui va venir déverrouiller le tube de crosse. Mais, par contre, là, il n'y a pas de verrouillage. Donc, ça ballote. Et puis, regardez, ici, ça tourne sur son axe. Ici, pareil. Bon. Ce n'est pas des trucs très, très graves. Si c'est juste resserrer une vis, en sortie de boîte, on aimerait bien qu'il y ait des vis serrées, par exemple. Donc, pas d'autres marquages. Alors, la poignée pistolet est également assez bizarre. Ça ressemble plus ou moins à une poignée d'AK-12, mais ce n'est pas une poignée d'AK-12. L'angle, vous voyez, n'est pas le bon. Voilà. Et le profil n'est pas le bon non plus. Et je ne sais pas, c'est grand. En fait, c'est vraiment pour les grosses paluches. Peut-être que le patron de Double Bell, c'est un géant. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais sur la crosse, on a des emplacements Quick Detach, pour mettre des anneaux de sangle, si vous voulez. Ici, le pontet, la queue de détente, c'est du classique. Le bouton de verrouillage du chargeur. Ici, une petite vue sur l'interne. Ah, du coup, attendez. Ne bougez pas, je reviens. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. C'est bien, ces micros, là. Parce qu'on peut se barrer, genre là, je suis dans ma piscine, et puis je vous parle en même temps. Donc c'est superbe, c'est magnifique. Vu qu'il y a de l'espace sur le devant, je suis parti chercher un chargeur de RK-12, qui sont les plus jolis chargeurs d'AK-12 du marché, pour moi. Ah bon, ils vont peut-être tenir. C'est beau, hein. Ouais, ils vont peut-être tenir. Ouais, apparemment, ils tiennent. Alors, attendez. On recommence, là. Un truc bien. Hop, j'enclenche. Ouais, et bien ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, si vous avez des chargeurs de RK-12, ou si vous en trouvez en promo, les chargeurs de RK-12, normalement, fonctionneront avec cette réplique. Voilà, c'était une petite pensée comme ça, parce que j'ai vu qu'ici, à l'avant, on avait de la place. Donc, continuons notre petit tour. Alors, là, on peut voir que le corps de notre AK-issu, là, eh bien, il a été un petit peu modifié. On n'a pas le loquet de verrouillage. À la place, il y a un morceau de plastique. Le capot supérieur, ici. Alors, il n'y a pas... Enfin, si, il y a ici le verrouillage, mais il ne sert à rien. Vous savez, normalement, sur les AK-12, on fait pivoter le loquet, on recule, c'est pris sur des crochets à l'arrière. Il n'y a pas ce loquet sur les AK-12. Eh bien, là, il y est. Hop, et du coup... Bon. Alors, pour le coup, c'est pratique, parce que ça va vite, mais, bah, c'est pas une réplique d'AK-12. Donc, ici, on peut voir la prise mini Tamiya. On peut voir également qu'ici, à l'avant, on ne pourra pas faire rentrer notre batterie. Donc, il faudra opter pour des sticks assez courts. On voit ici le système en plastique en L à la VFC et le bloc hop-up, voilà, qu'on va pouvoir découvrir ici, qui est un bloc hop-up en plastique transparent avec une réglette. On va continuer sur les trucs un peu bizarres. Ici, bah, le garde-main. Alors, le garde-main, il est joli, hein. Je ne dis pas. Mais il est en alu. Voilà. Au lieu d'être en polymère. Seuls les rails latéraux, ici, semblent être en polymère. Ils sont présents, c'est déjà ça. Donc, un rail sur le dessus. Un rail sur le dessous. Ici, on arrive sur le tube d'empreint des gaz. Voilà. Ici, ils ont quand même mis... Par contre, c'est bloqué. Ok. Donc, il y a un emplacement pour mettre une sangle. Mais il a l'air solidaire de la pièce de devant, là. Oui, bon. Pourquoi pas ? Donc, le canon est assez fin. Et là, on a le compensateur. Alors, qui ressemble. Ça ressemble à un compensateur d'AKA12. Mais ça n'est pas un compensateur d'AKA12. Je vais vous laisser voir les différences de dimensions. Voilà. Donc, Arcturus, ici. Et Double Bella. Alors, est-ce qu'on peut l'ôter ? Je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas tourner du bon côté, vous me direz. Alors, je ne sais pas si on peut l'enlever. Bon, en tout cas, là, il tient bien. Il y a des chances. C'est fait exprès, normalement. En tout cas, on peut voir ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais le canon interne. Alors, le canon interne, on nous dit que c'est un canon 500 mm et 603. Alors, on va voir si c'est du 603. Eh bien, écoutez, c'est du 603. En tout cas, ça correspond à la fiche produit. Bon, là, pareil, regardez. Ça bouge quand même pas mal. On dirait du VFC toute première version, ça. Quand la tige n'allait pas jusqu'au bout, et que des fois, vous perdiez, sur votre AKSU DX, là, vous perdiez directement la fausse culasse. Pas top. Ah bah, c'est bien de mettre une batterie, mais je n'ai pas parlé des organes de visée. Pourquoi ? Parce que peut-être que mon cerveau a voulu occulter ces organes de visée. Donc, là, c'est pareil. Ça a de l'apparence, mais ça n'a pas le goût d'une hausse d'AK12. Ça branle de droite à gauche. Ici, on peut la régler comme ceci. On peut régler également la dérive. Voilà, avec une petite vis, là. Et à l'avant, alors, on a un cran. Entre deux oreilles immenses. Et le cran est fixe. Voilà, alors, je ne dis pas que la visée n'est pas bonne. Enfin, elle serait quand même mieux si le truc était parallèle au capot. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Mais une fois encore, ce n'est que de l'approximation. C'est comme s'ils avaient bossé avec un dessin ou une photo où il n'y avait pas tous les détails. Et ils se sont amusés à deviner un petit peu ce que ça devait faire en vrai. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à ça. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chaussons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Allez, batterie. Je dis batterie, mais il faut que ça rentre. Est-ce que je vais pouvoir fermer mon capot ? Oui ! Donc, une batterie 11 volts 1, 900 millions d'ampères heures. Voilà, j'attaque directement au 11 volts 1. Parce que même si c'est une Gearbox V3 avec un switch normalement qui est classique. Donc, switch mécanique. On nous dit qu'il y a un piston avec un rack entièrement en acier. Un cylindre plein en inox. Des engrenages 18 pour 1. Montée sur des roulements de 8 mm. Donc, une mécanique, on va dire, standard. Mais qui devrait tenir le coup avec de l'A11 1. Ok. Il ne faut pas aller trop vite. Ok. Donc, on est sur du contacteur classique, contacteur mécanique à chariot. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas servi d'une réplique avec un contacteur à chariot. Ça fait bizarre. Cela dit, on va quand même pouvoir envoyer un petit peu en semis. Alors, vous voyez, si on va trop vite, ça peut se bloquer. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté sur les répliques à chariot mécanique, que ce soit de la V2 ou de la V3. On se remet un petit coup en full, on débloque. Et voilà. Le mieux, c'est de ne pas aller trop vite en semis. Le semis, c'est du semis, de toute façon. Et puis, en full, on ne s'en sort pas trop mal. Largement de quoi s'amuser sur le terrain. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller voir au chrony et sur cible ce que ça vaut. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 que d'assez loin un AK-12. Autant sur cible et puis à l'utilisation, c'est quand même assez agréable. Le hop-up fonctionne bien. Là, j'ai fait mes tests de tir à la 0.28. Pas de souci. On a quelques petites variations de vélocité. Ce n'est peut-être pas tout à fait étanche à l'intérieur. Ça, on verra bien lorsque je démontrerai. C'est une réplique qui vous permettra d'aller jouer et de tirer sur vos copains ou de faire du tir sur cible sans problème. Alors, on a testé le chargeur d'origine. On a testé le chargeur de RK-12 G&G. Voyons voir si on peut faire un petit AK-15. Du coup, avec ici, un chargeur ATM. Bien. Chargeur Tokyo Marui. Bien. Un chargeur d'AK-12 LCT. Bien. Oh, dis donc. Un chargeur 5.45 LCT. Bien. Un chargeur MAG. Bien. Et c'est quoi ça ? Chargeur d'AK-12 D-Day. Bien. Donc, Arcturus, en gros. Eh bien, on a moins de soucis qu'avec des répliques plus chères en ce qui concerne la compatibilité des chargeurs. C'est une des forces du générique. Ça va pouvoir tout gober. Donc, si vous avez déjà des chargeurs d'AKA chez vous, eh bien, il y a de grandes chances que cette réplique les accepte. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet de gagner un petit peu de sous à ne pas racheter encore des chargeurs. Mais moi, je vous avoue que mes préférés, voilà, même si, bon, ils sont un petit peu moins faciles à enclencher. Voilà, et qu'on a l'impression qu'ils ne vont pas bien tenir. Eh bien, c'est les G&G. Mais qui sont quand même de base un peu chers parce qu'on a le système d'arrêt de tir et tout. Bien sûr, qui ne va pas fonctionner sur cette réplique. Donc, globalement, si vous voulez un truc qui ressemble à un AK-12 et qui tire des billes à 200 euros ou un peu moins, foncez. Si vous voulez quelque chose qui se rapproche vraiment d'un AK-12, allez sur une autre marque. On trouve des Arcturus pour 330, 350 euros, je crois. Donc, si vraiment votre but, c'est d'avoir une réplique d'AK-12, n'allez pas sur le modèle double belle. Moi, je m'attendais quand même un petit peu mieux parce qu'en lisant, effectivement, fabricant renommé, réplique réaliste, finition haute qualité, reproduction extrêmement fidèle, c'est vrai que les finitions, globalement, elles sont sympas. Il faut voir comment ça vieillit. Surtout que mettre un garde-main en alu ici où c'est sujet à tous les frottements et à tous les passages de buissons, c'est peut-être pas le meilleur plan. C'est une décision d'ailleurs super étrange de la part de double belle d'avoir mis un garde-main en alu. Donc ici, il va falloir resserrer un petit peu le tube de crosse si c'est possible. Attention quand vous la réglez parce que du coup, bim, oh, il n'y a pas d'arrêt. Mais on a quand même six vraies positions. Et puis, lorsque vous rabattez la crosse sur le côté, eh bien, il n'y a aucun verrouillage. Donc là, c'est pareil. Pour le transport, c'est bien. Mais si vous voulez vous balader comme ça, bon, oubliez. Donc voilà pour mon avis en sortie de boîte sur cette BY-026 de chez Double Belle. C'est globalement une réplique qui est faite de briques et de brocs. Sans souci des dimensions, sans souci de la reproduction exacte d'un AK-12. De loin, ça ferait illusion. Si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter une des autres marques, que ce soit EL, Arcturus, LCT ou quoi que ce soit, qui sont quand même un peu plus chères. Mais que vous voulez quand même quelque chose qui ressemble de loin à un AK-12, eh bien, ce modèle Double Belle pourra éventuellement vous faire plaisir. C'est une V3 classique là-dedans, avec un changement de ressort rapide et tout. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est du standard Tokyo Marui. Donc vous mettez ce que vous voulez là-dedans, du Leviathan, du Titan, du Péroun. Et puis, si vous avez acheté cette réplique ou si vous vous tâtiez, eh bien, dites-moi d'une part, si vous l'avez acheté, comment ça s'est passé chez vous. Et d'autre part, si vous prévoyez de l'acheter, eh bien, est-ce que ça vous encourage à l'acheter ou justement, c'est là, du coup, un no-go ferme et définitif ? L'espace commentaire est là pour vos pensées les plus intimes, les gars. Si votre pensée la plus intime, c'est de me voir en slip, c'est déjà fait sur la chaîne. Voilà, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce vers le bas, si ça ne vous a pas plu. un commentaire, un partage. Ça fait du bien pour le référencement, paraît-il. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, profitez-en pour vous abonner, c'est gratos. Et puis, vous pouvez même activer les petites notifications, les petites clochettes, là, qui fonctionnent ou qui, parfois, ne fonctionnent pas. Le meilleur moyen de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, c'est de me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch sur www.lantredudingo.com où on retrouvera, d'ici quelques semaines ou quelques mois, le démontage complet, la review complète de ce BY026 WB. Alors, je ne vais pas trop traîner parce que cette réplique, vu que je l'ai achetée avec les sous des tipeurs, voilà, les tipeurs, c'est un fail, les tipeurs qui apparaissent maintenant à votre écran, et bien cette réplique, elle va être tir au sort parmi les tipeurs de 5 euros et plus et puis, c'est un de ces tipeurs qui recevra cet AK-12 double belge chez lui dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Voilà, il faut juste me laisser un petit peu de temps et malgré ce que je viens d'en dire dans la vidéo, je n'ai pas été super dithyrambique parce que je m'attendais à une réplique d'AK-12 moi, ce n'est pas du tout un cadeau empoisonné à mon avis. On a une mécanique qui doit être rustique, fiable. Après, toutes les approximations concernant la réplique d'AK-12, ça, c'est autre chose. Merci à tous les tipeurs, merci à tous ceux qui profitent des petits liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous la vidéo vers les boutiques affiliées ou pas. Profitez en tout cas des codes de réduction si vous avez besoin de faire des achats. Ça permet d'économiser quelques euros pour mettre du manger sur la table. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501